Alors qu'elle traverse l'une des pires crises économiques de son histoire, l'Égypte se lance dans un projet fou, construire, dans le désert, l'une des plus grandes rivières artificielles. Berceau de l'ancienne civilisation pharaonique, le pays souhaite relever les défis pressants liés à l'eau. Mais plusieurs questions se posent. Quels sont les réels objectifs de ce projet ? Et comment l'Égypte souhaite les atteindre ? Mais aussi quels sont les défis ? C'est pour cela que dans cette vidéo, on te propose d'explorer les motivations, les implications et les enjeux entourant cet incroyable projet. Le gouvernement égyptien a décidé de reprendre un projet lancé par Hosni Moubarak en 1997. Pourtant, celui-ci avait déjà été fortement critiqué à l'époque. Pourquoi donc reprendre ce projet ? Laisse-nous t'expliquer. A l'heure actuelle, l'Égypte est l'un des cinq pays du monde les plus exposés aux risques de défauts de paiement de sa dette extérieure. Avec une inflation ayant atteint les 39,7% en août 2023, le pays doit, par tous les moyens, trouver des solutions. Alors que la crise économique ne cesse de s'aggraver, 60% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Ainsi, en un an, les prix de l'alimentation ont bondi de 71,9%, ceux des transports de 15,2% et ceux de l'habillement de 23,6%. Au même moment, la monnaie a connu une dévaluation de près de 50%. Malgré cette grave crise économique, cela fait une dizaine d'années que le président Al-Sisi, élu en 2014, multiplie les projets insensés. Par exemple, en 2015, il lance un projet de construction d'une nouvelle capitale administrative. 12 fois plus grande que Manhattan, elle devrait coûter plus de 60 milliards de dollars. En plus de mauvais choix politiques, la crise économique s'explique également par la guerre en Ukraine. En fait, l'Égypte est le premier importateur mondial et la Russie comme l'Ukraine sont ses principaux fournisseurs. Mais l'économie du pays n'est pas le seul défi. En effet, des enjeux démographiques se posent aussi. Avec plus de 109 millions d'habitants en 2021, l'Égypte est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique derrière le Nigeria et l'Éthiopie. De plus, 98% des Égyptiens se concentrent sur seulement 5% du territoire. Il faut également noter qu'entre 1997 et 2017, la population a augmenté de 30 millions. Rien qu'au Caire, entre 2015 et 2050, la population devrait passer de 18 millions à 40 millions. Le problème n'est pas nouveau, ce qui fait que le gouvernement égyptien se penche sur la question depuis plusieurs années. En effet, déjà en 1970, Gamal Abdel Nasser inaugure le Haut Barrage d'Asouan, dans le but d'agrandir le nombre de terres cultivables et d'augmenter les rendements pour ainsi réduire la dépendance alimentaire. Par la suite, Anwar el-Sadat fait de même en plus de construire de nouvelles villes. Dans les années 90, les projets continuent de se multiplier. Hosni Boubarak, qui est alors président de l'Égypte, va notamment vouloir faire passer le pourcentage de territoires occupés de 5 à 25%. Une vallée artificielle va notamment voir le jour. En effet, en 1997, le pays veut créer la plus grande rivière artificielle en plein désert de Toshka. Celui-ci se trouvait à une dizaine de kilomètres à l'ouest du lac Nasser et de la frontière soudanaise. Ce lac fait partie d'une île et il faut savoir que ce fleuve est une ressource économique centrale du pays en apportant quasiment un tiers de l'emploi. L'objectif de ce projet est donc de régler les problèmes agricoles et démographiques de l'Égypte. Il faut savoir que c'est un milieu très hostile où les températures peuvent varier de 0 degré les nuits d'hiver à 50 degrés en été. Constitué en deux phases, dans un premier temps, l'objectif est une reverdisation de plus de 220 000 hectares de terres désertiques grâce à un canal se subdivisant en quatre branches alimentées à partir du lac Nasser. La deuxième étape est que l'une des branches doit rejoindre la ville de Baris pour irriguer 160 000 hectares supplémentaires. Ainsi, en plus de proposer l'irrigation de nouvelles terres à vocation agricole, ce projet permettrait le développement d'une nouvelle communauté autonome et économiquement dynamique, loin des centres traditionnels. La bonification des terres devait commencer en 2001 et être terminée en 2017. Dans un premier temps, le président avait annoncé que les opportunités d'embauche permettraient de déplacer 3 à 3,5 millions de personnes. Cependant, après la destitution du dictateur en 2011, le projet est remis en cause. Sur le plan économique, les résultats ne sont pas très glorieux. En effet, le gouvernement avait annoncé que le coût total du projet était de près de 6 milliards de livres égyptiennes, soit 620,2 millions d'euros. Mais en réalité, la somme serait beaucoup plus élevée car dans ce décompte, les infrastructures telles que les routes, les écoles et les hôpitaux ne sont pas prises en compte. Pourtant, ils auraient coûté plusieurs dizaines de milliards de livres égyptiennes. Mais ce qui est surtout mis en avant, c'est le coût faramineux pour si peu de résultats. Comme dit précédemment, l'objectif était de diminuer la dépendance alimentaire de l'Égypte. Pourtant, ce qui est produit autour de la rivière est devenu beaucoup trop cher pour le marché local, à cause des coûts élevés de production et de transport. La marchandise est donc exportée à l'extérieur du pays par des entreprises majoritairement étrangères. L'Égypte en sort donc perdante. Un autre problème est qu'il a été choisi que les exploitations modernes soient automatisées, ce qui réduit considérablement le besoin de main-d'œuvre. Ainsi, 22 ans après le lancement, les objectifs sont loin d'être atteints. En effet, seules deux branches ont été mises en eau. La troisième est terminée, mais n'est pas encore mise en eau et la dernière n'est que partiellement creusée. De plus, moins de 10% des terres sont bonifiées. Le nombre d'investisseurs est peu nombreux car les infrastructures sont entièrement à leur charge. Ainsi, il n'y a que deux compagnies qui sont réellement présentes. L'une est une compagnie à fonds public égyptienne, l'autre, saoudienne, et détenue par le prince milliardaire Al-Walid bin Talal. Par la suite, en 2008, une autre compagnie saoudienne achète 30 000 hectares, suivie en 2013 par une compagnie émiratique qui en achète 40 000. Ces nouveaux investisseurs donnent de l'espoir aux fans du projet, mais est-ce que ce sera suffisant ? D'après le gouvernement actuel, oui. D'ailleurs, il a été annoncé dans le courant de l'année 2023 que l'État égyptien allait réinvestir et terminer ce projet. Pour beaucoup, c'est incompréhensible. Surtout que même si les défis que nous venons de voir sont résolus, il reste un problème de taille, l'eau. Le pays consomme environ 71 milliards de mètres cubes d'eau par an, soit la quasi-totalité de ses ressources, dont 85% sert à l'agriculture. Quant au projet de Tochka, s'il est terminé, il devrait consommer 5,5 milliards de mètres cubes d'eau par an, soit 10% de la crue annuelle de l'Égypte. C'est un réel problème, car cela aura de graves conséquences sur l'agriculture de la région. De plus, une grande utilisation des eaux de drainage fera augmenter le taux de salinité, ce qui réduira la qualité des produits agricoles, notamment des paysans locaux. Un autre problème qui a été mis en avant est que, comme la construction du canal est à ciel ouvert, alors que nous sommes en plein désert, il y a une évaporation de 10 à 15% de l'eau. De plus, il y a eu peu de progrès général sur l'amélioration du drainage, le recyclage des eaux usées ou encore l'optimisation des techniques d'irrigation. Pourtant, ces méthodes sont primordiales pour la survie du pays, qui est en manque criant d'eau. En effet, le delta du Nil est l'un des trois deltas les plus menacés dans le monde par le changement climatique. Très impacté, le pays commence également à voir le niveau de la mer ravager les cultures. En effet, la montée des eaux qui a déjà grimpé de plus de 6 cm fait qu'il y a une infiltration de sel qui empoisonne les terres alentours. L'agriculture étant primordiale pour le pays et ses habitants, c'est un réel problème. De plus, les tensions avec le Soudan et l'Ethiopie n'arrangent pas les choses. Il faut savoir que pour le projet Toshka, l'Egypte a besoin d'une île, pleuve qui coule aussi dans ces deux pays. Mais en plus des guerres successives qui touchent le Soudan, le pays est menacé plus au sud par un autre méga-projet, le barrage de la Renaissance en Ethiopie. En septembre 2023, le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a annoncé la fin du remplissage du grand barrage de la Renaissance sur le Nil. Plus grand barrage d'Afrique, il menace l'approvisionnement en eau de l'Egypte qui dépend d'une île pour 97% de ses besoins en eau. Les tensions sont donc très grandes. Ce méga-barrage hydroélectrique de 1,8 km de long et 145 m de haut est capable de générer à terme plus de 5000 MW. Beaucoup de défis semblent donc se dresser face à ce projet. Pourtant, après avoir été négligé pendant plusieurs années, le gouvernement actuel le reprend en main afin de pouvoir irriguer de nouvelles terres agricoles. Pourtant, la construction d'une rivière artificielle aussi grande serait bien plus qu'un simple exploit d'ingénierie. Mais avec les défis économiques, politiques, écologiques et démographiques actuelles, la réalisation de ce projet semble plus fantastique qu'autre chose. Et toi, qu'en penses-tu ? plus de 5,000 MW qui sont en train de se faire des dégâts ? Et toi, est en train de se faire de la forme . c'est là un peu